Bonjour à tous, bienvenue sur saladeonest.com. Je vous dis avec Fouzia Bouzerda, la présidente du CITRAL, qui nous annonce aujourd'hui la création, sans doute, d'une future ligne de métro. Il y a deux scénarios qui ont été retenus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu d'où va partir cette ligne et quelle zone elle va desservir dans la métropole et dans Lyon ? Alors en fait, ce qu'on a donné à voir, c'est la restitution qu'on a fait ce matin même aux élus du CITRAL des premières études qui avaient été commandées dans le plan de mandat. Métro E vers Alaï. Et donc il y a différents scénarios qui ont été étudiés. Ces scénarios ont donné lieu à deux hypothèses qui ont été retenues, c'est-à-dire un métro E entre soit Hôtel de Ville-Alaï, soit Bellecour-Alaï, au regard des difficultés techniques, de la profondeur des stations qui pouvaient écarter d'autres scénarios ou en tout cas d'autres modes de transport antérieurs. Donc là, vous pouvez annoncer aux Lyonnais et aux habitants de la métropole qu'il y aura un nouveau métro, il y aura une nouvelle ligne, ça c'est sûr. Alors moi, je peux leur annoncer qu'on va faire voter en avril prochain, qu'on va soumettre aux élus, la poursuite des études en vue de la création d'un métro, mais qui ne sera voté, s'agissant des travaux, qu'au futur plan de mandat. Là, aujourd'hui, on est vraiment sur des études très poussées désormais, parce que l'objectif, c'est de construire l'avenir et ça se construit maintenant. On aille sur une ligne qui, si elle devait se réaliser, serait à effet 2030. Mais c'est d'ores et déjà maintenant qu'on déclenche l'ensemble des études qui permettront sa réalisation. Une ligne de métro, sur le prochain plan de mandat, qui sera votée à l'issue des élections municipales de 2020, si jamais la majorité actuelle ne remporte pas ces élections, qu'est-ce qui peut se passer ? Est-ce que les autres élus, par exemple l'opposition, sont d'accord avec cette ligne-là aussi ? Alors, je ne suis pas devin, mais la restitution de ces études-là, ce matin, a donné lieu à un très large consensus. D'ailleurs, dans le cadre du plan de mandat qui a été voté, ça a été voté quasiment à l'unanimité de programmer ces études. Donc, on est vraiment sur un consensus. Au niveau des coûts, ces études vont coûter à peu près 500 000 euros jusqu'à présent. Il y en aura d'autres qui vont être menées. Vous allez encore dépenser un petit peu d'argent. Et le métro coûtera combien, à peu près ? Alors, on n'a pas encore le chiffrage du métro, parce que... L'estimation, c'est un milliard d'euros. L'estimation, c'est un milliard d'euros en général, un métro qu'on déclenche. C'est un métro sur deux mandats. On est à peu près sur cette maille-là, mais qu'il faut affiner en fonction du nombre de stations et puis en fonction de leur localisation. Merci à vous. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada